Oui, salam, allez, comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre méfiance se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de la famille, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir, ma foi. Aujourd'hui, y a Tilsins qui est venu sur Grenoble me proposer un combat. Tilsins, je vous rappelle, c'est quelqu'un avec qui je m'étais battu dans un parking. De base, Tilsins, pour vous rappeler un tout petit peu gros sommaire de l'histoire, c'est un abonné de mon Discord qui s'est attaqué à plusieurs de mes abonnés, dont une qui s'appelait Inès à l'époque et dont un qui s'appelait Pedro que vous connaissez particulièrement. Il les a insultés, il leur a manqué de respect. Après les avoir insultés et manqué de respect, il avait manqué de respect à mon ex-femme. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il m'a proposé en tête alors qu'il a insulté ma femme. Il a quand même eu aussi l'audace, malgré que ce soit lui qui sort dans la provocation, de venir à la gare pendant que j'arrivais à Paris, de mettre entre guillemets sa tête contre la mienne pour me proposer un combat, une bagarre. Bon, vous avez un petit peu suivi, un mec qui insulte votre femme, la famille, qui insulte vos amis, et en plus qui a l'audace de venir mettre la tête, ou plutôt sa tête contre la vôtre, à un moment donné, vous êtes obligés de lui mettre un... voilà, vous êtes obligés de le sanctionner à un moment donné. Il faut dire ce qu'il y ait, d'accord ? Parce que beaucoup disent, ouais non mais c'est pas bien et tout, la famille, je devais faire quoi ? Je devais faire ma gueule, laisser un mec insulter mon ex-femme ? Et en plus venir devant mes potes et mettre sa tête contre la mienne ? Aucun d'entre vous n'aurait dit, vas-y tranquille. Il faut être honnête et il faut être impartial. Il faut dire la vérité. Vous l'aurez fait pareil, vous l'aurez attrapé, vous l'aurez mis une bonne fessée aussi. Et à la fin, vous l'aurez donné un mouchoir. Bref, on va le rejoindre. A tout de suite. Salut, famille, je suis arrivé au parking. Tilsin, je vais refaire la même... au même endroit à peu près, dans un parking. Donc, mais à Grenoble, cette fois-ci, pas à Lyon. Je vous tiens au juste d'aller voir la suite. Oh, belle amie, faites-nous pas de compte qu'un X13 ! Oh, belle amie ! 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 C'est maïko, c'est maïko. C'est maïko, Abdel. T'es hâte, t'es hâte, t'es hâte. C'est vrai qu'il parle de mes comptons, là ? Non, on le prend pas comme ça, Abdel. Au collège, je marchais à me faire une casquette, c'est très édite, sans haïchement ! Sans haïchement, je marchais à me faire une casquette, c'est très édite, mon ! Écoute, ici c'est la route, mon pote. Ici, c'est l'UFC. T'as compris ? C'était ton seul, très seul, petit frère. Vas-y, non. Je connais une chose, c'est un rocanaché, ou quoi ? Il va le tuer, il va le tuer, il va vraiment le tuer ! Stoppez-nous, les gars, sans les coups de pied, Abdel ! Vas-y, viens là-bas. Tiens. Non, c'est bon. Tiens. Tiens, je te dis ! Je te dis quoi, frère-moi ? Je te dis à aller chercher la merde, je te dis rentres chez toi ou pas ? Rentres chez toi, là-bas. Non. Rentres chez toi, je te dis. Toi, rentres chez toi. Vas-y, viens. On va les manger ensuite, ici. Bon, re-tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce combat Tilsin, c'est version robeux. Non, en ça, vraiment, j'espère que vous allez rigoler, que la vidéo a pu un peu vous divertir, d'accord ? Alors, Bellamy, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. C'est un de ces jeunes comme vous qui a grandi sur la chaîne YouTube. Il voulait qu'on fasse un TikTok ensemble, style un peu à la Tilsin, c'est tout, pour faire un petit clin d'œil à cette vidéo qui a fait le tour du web français, en tout cas. Et franchement, je lui ai dit, ok, vas-y, avec plaisir. Et ça me fait plaisir, temps en temps, de faire des vidéos comme ça sur TikTok ou peu importe sur Instagram avec des gens qui ont été abonnés à moi et qui, aujourd'hui, macha Allah, ils percent. Et vraiment, je suis content de voir des abonnés, des gens qui m'ont suivi, percés sur Internet. Et vraiment, je leur souhaite beaucoup, 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 beaucoup de force. Et soutenez-le, Bellamy, c'est vraiment un bon gars. C'est un bon, c'est un bon gamin. Je peux le dire, maintenant, j'ai 31 ans, il a 19 ans. C'est un bon gamin, c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et c'est quelqu'un qui, plus tard, a envie de créer du contenu sur YouTube parce que c'est quelqu'un qui aime créer du contenu. Donc, j'espère que vous le soutiendrez également aussi quand il fera sa chaîne YouTube. Et j'espère réellement que la vidéo vous a plu. Et surtout, que j'ai pu au moins vous voler un sourire dans cette vidéo. N'oubliez pas juste le petit like qui fait toujours plaisir. Le petit partage de la famille. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse. A très, 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 très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.